Générique ... A la ligne de ce journal, dédicace de l'album « Baptisez ma reconnaissance à l'éternel » du chantre Joël Bayreau s'est tenu récemment à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Yopougon. Ce fut l'occasion pour le premier leader de cette église de recommander la carrière du chantre au Seigneur Jésus. En prélude à leur prochaine montée en Terre Sainte, les candidats au pèlerinage béni initiés par Béni TV et King Voyage ont reçu leur kit de voyage ce dimanche au siège de la chaîne chrétienne panafricaine. Bien organiser son temps et gérer parfaitement ses affaires, c'est la vision du collectif des pasteurs du district du Go2Go qui a initié récemment une formation à l'attention des fidèles chrétiens. Objectif, développer un esprit d'excellence en chaque chrétien. Et en fait en sport, nous revivrons les temps forts de la Grande Marche organisée par la Ligue régionale de la Fédération des randonnées pédestres dans la ville de Bonducou. Un moment de partage et de cohésion sociale qui a réuni plus de 1000 participants. Ma reconnaissance à l'éternel, tel est l'intitulé du chef-d'œuvre du chantre Joël Bayeuro. La dédicace de cet album 100% Gospel a eu lieu récemment à l'église du Seigneur Jésus-Christ de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Joël Bayeuro C'est un nom qu'il faut désormais retenir et avec lequel il faut composer sur l'échiquier des chantres chrétiens ivoiriens. La dédicace de son album Jésus est dans sa parole s'est tenue le jeudi 15 novembre dernier au sein de l'église du Seigneur Jésus-Christ à Yopougon. Une véritable fête au cours de laquelle le chantre a fait connaître son répertoire. Plusieurs autres chantres ont associé leur image à ce programme comme pour accueillir le nouvel entrant dans un monde dans lequel ils sont déjà. Et cela au grand plaisir du chantre. Merci infiniment à tout le monde au fête. Les mots me manquent. Je suis heureux, je suis fier. Et c'est vraiment un privilège pour moi de chanter pour Dieu. Cette carrière qui débute avec l'onction du prophète K.P. Auguste responsable de l'église du Seigneur Jésus-Christ fait entrevoir des perspectives réluisantes. Joël s'est illustré comme d'abord un bon disciple du Seigneur et aujourd'hui se retrouve vraiment dans tout ce qu'il fait dans la parole de Dieu. Donc c'est ce qui m'incite à dire que Joël vraiment va aller de l'avant. Tout juste après la dédicace, nous allons attaquer, je veux dire, de façon insérieure par rapport à l'église. Voilà, ça veut dire que nous allons organiser des concerts dans des autres églises, dans des églises seules. Nous allons même aller à l'intérieur avec lui. Nous allons l'offrir maintenant aux autres parce que jusque-là, il a chanté, il a sorti un album et on avait voulu partir d'abord de chez nous, avant, j'ai dit, de l'église, au sein de l'église, avant qu'il ne sorte pour aller hors de l'église. Ce sont donc tous nos souhaits de prospérité qui accompagnent la carrière de Joël Daïro. En prélude à leur prochaine montée en Terre Sainte, les candidats au pèlerinage Béni, initiés par King Voyage et Béni TV, ont reçu leur kit de voyage ce dimanche au siège de la chaîne chrétienne panafricaine. Les organisateurs en ont profité pour donner les consignes de voyage aux pèlerins. L'affluence était encore au rendez-vous pour cette ultime rencontre avant la montée en Terre Sainte. Les prochains candidats au pèlerinage Béni en Israël et organisés par Béni TV et King Voyage sont venus en grand nombre de quatre coins du monde. Pour la bonne tenue de ce pèlerinage, le révérend docteur Samuel Montier, président fondateur des églises évangéliques, la bénédiction par ailleurs PCA de Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine, a adressé des prières au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en faveur des pèlerins. Que ceux qui sont tourmentés par le diable, let's them be delivered through time. Permettez qu'ils soient totalement délivrés. Don't you a bit of pressure. Que ceux qui sont pressés, let's the power of the devil be broken. Que la puissance du diable soit détruite de leur diable. And we declare, nous déclarons, they will not come back the same way they will. Qu'ils ne reviennent pas dès qu'ils sont partis. S'en est suivi la distribution des kits de voyage. Le président d'organisation de ce pèlerinage, le révérend prophète Paul Éouin, révèle ici les bénédictions rattachées à ce voyage dans le pays natal du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu qu'après cette réunion, la vie de ces pèlerins que vous voyez là autour de moi est sur le point de changer par rapport à la mentalité, par rapport à la grâce, par rapport à la bénédiction, par rapport aux actions qui sont sur le point de poser maintenant. Shalom chez vous et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous arrose et que l'onction d'Israël soit dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Béni TV et King Voyage, première structure organisatrice du pèlerinage en Israël, œuvre ainsi à la réalisation du rêve de plusieurs fidèles chrétiens. Je suis basé à Grand Bassam. Moi, mon impression pour le voyage, je suis Israël. Il faut dire que c'est ma première fois. Et chez moi, c'est une belle expérience aller marcher dans les pas de Jésus. C'est de dire merci à Dieu et de dire merci à Béni TV. Et c'était un rêve, un rêve depuis des années. Et aujourd'hui, le rêve se réalise. Je n'ai qu'à rendre grâce à Dieu et de dire merci à Jésus. Je suis très contente, cet après-midi, de recevoir mes kits, de recevoir mes billets, mon assurance, mon visa. Mon âme bénit le Seigneur. Et je suis très contente de vivre la grâce. J'avais écouté au niveau de Béni TV. Et je me suis rapprochée, prendre les contacts et j'avais appelé. Et aujourd'hui, je suis arrivée, je suis bien accueillie. Et je suis très émue. Je suis très contente. J'ai béni le Seigneur pour cela. Ce sont au total 120 personnes qui décolleront d'Abidjan pour Tel Aviv les jours à venir pour cette dernière montée en Israël en cette année 2018. C'est la première fois que j'ai versé la Terre Sainte parce que tout enfant de Dieu qui se reconnaît comme étant un chrétien doit vraiment atterrir en Israël. Et je crois que c'était mon rêve. Et grâce à Béni TV, c'est ce qui est en train de se passer. Et j'ai béni le Seigneur parce que vraiment l'organisation est parfaite. Et je sais que d'ici quelques heures, nous sommes à Israël. L'ONG Marche pour Christ a initié récemment une marche dans les rues d'Abobo et de Kokodi, deux communes du district d'Abidjan. Objectif principal, annoncer l'évangile aux populations. Reportage signé Jean Allui. Il est 8h12, ce samedi 24 novembre, à l'église ivoire-coréenne d'Abobo de Kui. C'est le temps de la prière introductive de la marche d'évangélisation initiée par l'organisation non-gouvernementale Marche pour Christ. À mes de littérature chrétienne, d'affiches, de pancates et de microphones, les participants de cette marche se lancent à la conquête de nouvelles armes dans les rues des communes d'Abobo et de Kokodi. Première escale, Karifou méthodiste d'Abobo. Ici, comme à tous les autres arrêts, notamment au Karifou-Mahou, 22e arrondissement, en Gristane 9, les mâcheurs pour Christ ont prié le Seigneur particulièrement pour le salut des résidents dans ces communes et pour la Côte d'Ivoire en général. Pendant que cette marche loue les ténèles, d'autres distribuent les brochures, tout cela sous le regard protecteur des forces de l'ordre et de sécurité. Les organisateurs de cette marche reviennent ici sur le but réel de cette initiative. La particularité, c'est d'élever Christ, c'est de présenter Christ seul dans le monde. Parce que c'est ça, c'est fait la promotion, mais la publicité de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une église qui est affichée, il n'y a pas un bishop, c'est Jésus-Christ seul qui est vu, qui est élevé. Et c'est là, le monde peut attirer, ça peut attirer le regard sur Christ. Nous voulons attirer le regard sur Christ, pas sur une église, pas sur un bishop. Nous pensons que nous voulons sortir de nos dénominations, sortir de nos quatre murs et être un seul homme uni pour proclamer le règne de Christ. Parce que le Seigneur lui-même a envoyé un ministère de réconciliation sur la terre en vue de réconcilier les hommes à Dieu et réconcilier les hommes avec leurs semblables. Cette stratégie d'évangélisation a un impact considérable sur la population, en croix, c'est un participant. Cette matauro a l'impact sur la population parce qu'actuellement, c'est demandé à Marcorine, à Yopoubo. Je pense que dans cinq ans, nous allons faire cette marche-là à la poteuse au stade de Fouéboil. Cette marche, le but, c'est d'unifier le corps de Christ. Cette marche, c'est de proclamer Jésus pour que Jésus soit sur cette nation. Et si tous les enfants de cette nation acceptent Christ, c'est-à-dire, notre vie change parce que nous allons de victoire en victoire avec le Seigneur. D'Aboubo de Koui, en passant par Angré Pétro-Ivoix jusqu'à Boboté, dans la commune d'Aboubo, la salubrité était également au rendez-vous de cette marche qui a vu la participation de diverses communautés chrétiennes. Les lampions se sont éteints ce dimanche sur la deuxième édition de la conférence des femmes du ministère prophétique Fleuve d'eau de la vie dénommée Yathire. Les femmes ont été exhortées à être des femmes de distinction. Jean Alloui pour le compte rendu. L'apothéose de cette conférence des femmes du ministère prophétique Fleuve d'eau de la vie dénommée Yathire, thème hébreu qui signifie déterminé, a été l'occasion pour les femmes du mi-prophèbre traduit par la louange leur reconnaissance à l'éternel pour ces deux semaines d'édification. Prenant par la suite la parole, la responsable du département des femmes de ce ministère, Brugoué Galé-Pouza Zibodi, est revenue sur les objectifs de cette conférence assez sous les thèmes femmes illimitées. Cette conférence faut-il me rappeler et un espace de promotion de la femme en tant qu'église, mère et saison de Dieu. Moment d'enseignement en fût de l'éducation des femmes. Yathire une relation de communion entre la femme et l'occasion pour réfléchir et définir les stratégies à part d'améliorer nos conditions et des vies. S'en est suivie la prédication de la parole de Dieu par le révérend pasteur Jean-Claude Mitré représentant le pasteur Sylviane Monté de l'église évangélique de la bénédiction. L'orateur du jour a développé le sous-thème Il faut toujours aller de l'avant s'appuyant notamment sur les tests d'ecclésiastes 1 verset 7 Proverbe 31 verset 30 L'homme de Dieu a prodigué le sache conseil aux participantes afin de les motiver à être des femmes de distinction. La compétitivité de l'église elle doit respecter la limite normale la limite normale c'est la force à être la force à la peine de Dieu sur le chemin il y a des ambitieux sur le chemin en route d'un certain pour le balade mais vous devez savoir les surmonter même si vous attendez pour avancer et refocaliser ce jésus-midi de la mort thème de Yati 2018 la présidente fondatrice du MIPROFER se dit satisfaite C'est vraiment c'est merveilleux pour la première fois 2018 Yati je vois que je sais qu'on va avancer avec Dieu Dieu qui a commencé il va nous faire avancer il va nous prendre là où il veut il va nous d'amener là-bas il va faire des merveilles à quoi grand pour grandir ce programme à quoi 2019 ce culte de clôture de la deuxième édition de Yati s'est achevé par la récompense des femmes du groupe de casse victorieuse du concours biblique qui a eu lieu ce samedi 24 novembre rendez-vous a été pris pour 2019 pour Yati bien organiser son temps et gérer parfaitement ses affaires c'est la vision du collectif des pasteurs du district du Gontougo qui a initié récemment une formation à l'attention des fidèles chrétiens objectif développer un esprit d'excellence en chaque chrétien suivant le compte rendu de notre correspondant dans la région à Nisekwadio fructifier les affaires les faire prospérer développer le potentiel des hommes et des femmes d'affaires de la région de tous ceux et de toutes celles qui veulent se réaliser à travers une activité génératrice de revenus telle est la vision du collectif des pasteurs du district du Zanzan qui a initié un atelier de formation à l'endroit des hommes et des femmes d'affaires tout comme de ceux et celles qui exercent dans les différents secteurs d'activité c'est le conférencier international coach en développement personnel et en technique managériale Jacques Daniel de la Suisse et le consultant international Emekalo du Congo Kinshasa qui ont été chargés de cette formation il a été aussi question de sensibiliser les jeunes à tourner le dos à l'immigration clandestine à rester sur place et à investir puisque l'Eldorado il n'est pas ailleurs il est ici ça va aider la jeunesse à ne plus migrer vers l'Europe à ne plus aller mourir dans le désert dans l'océan ça motive vraiment l'africain les jeunes de Bondoukou vraiment moi ça m'a beaucoup fait du bien pour le président du collectif des pasteurs de Bondoukou c'est une action qui a tout son sens nous pensons que leur apprendre ne serait-ce que comment ouvrir une entreprise de salon de coiffure ou comment ne pas mélanger la poche gauche de la poche droite ce sont des éléments essentiels pour l'équilibre des jeunes des moins jeunes et c'est pour cela que nous avons cherché à organiser cette conférence tous les participants ont salué ces séminaires et en sortent totalement enrichis nous pensons que c'est pouvoir assez d'argent pour pouvoir monter une entreprise mais ce qu'on a appris ici on voit que l'aide ne vient de nulle part il faut nous-mêmes notre compétence de rien on peut aller à quelque chose donc ça nous a fait tellement du bien le temps vraiment c'est les affaires et ici on m'a appris à gérer à mieux gérer mon temps on m'a appris à faire une étude de terrain pour voir ce qu'il faut les besoins qu'il faut parce qu'il ne faut pas investir n'importe comment cela me bénéficie mes affaires vont prendre vraiment de l'embre désormais les affaires que ce soit en matière d'élevage que ce soit en matière de commercialisation de la noix de cajot puisque nous sommes en coopérative je pense que c'est une opportunité que j'ai saisie aujourd'hui ça va m'aider en tout cas à gérer parce que je me vois beaucoup fautif là-dedans donc ce qu'il m'a dit en tout cas j'ai pris j'ai mémorisé ça en fonction de ça je vais maintenant mieux gérer mes affaires pour les organisateurs mission accomplie nous pourrons rendre grâce au Seigneur parce que nous n'attendons pas à une si grande mobilisation et nous croyons que c'est Dieu qui a envoyé ses enfants pour pouvoir prendre pas ce programme et pour être béni pour être édifié par ce programme une telle organisation qui a réuni plus de 1000 participants et qui vise à leur donner des rudiments nécessaires afin de fructifier le contenu de leurs affaires mais aussi de laisser leurs empreintes dans ce monde du Gontougo mettons à présent le cap sur la région des lacs dans la ville de Yamoussoukro l'union des radios de proximité l'URPCI a organisé un atelier de concertation dans l'optique de produire un chronogramme de travail pour les stations de radio sélectionnées dans le cadre du projet Femmes Occuper les médias 24 agents des radios communautaires ont pris part à cette activité ils apprécient le projet à sa juste valeur et se disent prêts à mener à bien la tâche qui leur a été confiée ça permettrait d'abord aux femmes de s'intéresser aux médias de prendre une place autour des médias mais aussi de communiquer dans leurs activités dans leurs initiatives essayer d'impliquer les acteurs des radios communautaires c'est aussi important parce que ce sont avant tout des acteurs de développement communautaire dans toutes nos localités et donc rien ne peut réussir sans passer par ces communicateurs de base qui sont les animateurs les producteurs de radios communautaires les femmes ne sont pas assez représentées dans les médias les femmes sont de moins en moins réticentes on n'entend pas souvent les femmes sur nos radios et à partir de ce projet je pense que les femmes vont s'intéresser nous allons donner l'opportunité à nos femmes de se prononcer sur tout ce qui se fait sur nos antennes afin que chacun sache que dans nos têtes il y a aussi quelque chose qu'on peut prouver à quel exercice les représentants de ces radios sont-ils soumis le premier responsable de l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire URPCI répond les radios qui constituent six radios qui vont faire des productions de magazines et de débats et ces radios vont les envoyer dans leur radio sister et ces radios sont au nombre de 18 et elles aussi à leur tour vont organiser des débats autour des émissions qui ont été produites Bamba Karamoko revient sur l'objectif du projet Un projet dans le cadre de la promotion des femmes un projet qui travaille à faire en sorte que les femmes soient fortement représentées dans les instances des décisions à tous les niveaux Signalons que le projet Femmes occupées et les médias se déroule dans quatre pays de l'Afrique de l'Ouest notamment le Sénégal Mali Niger et la Côte d'Ivoire ils visent à faire la promotion des droits de la femme démarré en 2016 ce projet est prévu prendre fin en 2020 Un mot de sport à présent avant de clore cette édition avec la Ligue régionale de la Fédération des randonnées pédestres qui a organisé récemment une grande marche dans la ville de Bonducou un moment de partage et de cohésion sociale qui a réuni plus de 1000 participants regardez ils sont plus de 1000 participants juniors seniors et vétérans hommes et femmes qui ont pris d'assaut les rues de la ville de Bonducou à l'invitation de la Ligue régionale du Gontougou de la Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestres et de Bien-être pour tous afin de pratiquer cette marche pour leur santé mais aussi pour la paix détente joie de marcher on prend du plaisir tout simplement après avoir visité toutes les rues de Bonducou à travers la marche les randonneurs et randonneuses ont eu droit à une séance de fitness à travers l'étirement des muscles pour une activité physique complète sous l'œil très avisé du coach Zier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 des compétitions de marche rapide pour les juniors les seniors et les vétérans tant chez les hommes que chez les femmes a permis de déceler certains talents pour la plupart des participants marcher c'est la santé ça fait du bien d'abord pour ma santé pour la cohésion sociale je côtoie tout le monde aujourd'hui je suis sortie il y a assez de monde c'est aussi me faire aussi d'autres connaissances je suis venu marcher la santé le rapprochement parce que avec ce que nous venons de voir ce matin on a pu se côtoyer et on a fait même de nouvelles connaissances et je crois que c'est l'un des facteurs premiers du sport beaucoup de bien beaucoup de bien beaucoup de bien puisque je le pratique quotidiennement et ce matin encore ça fait un plus marcher c'est le meilleur des sports c'est pas facile et marcher ça fait du bien tous les muscles rentrent au travail le sport ça nous permet d'éviter certaines maladies on va toujours à l'hôpital on cherche un médicament le sport c'est le vrai remercier toutes nos maladies essayons et nous verrons au niveau de la ligue régionale de la fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous cette marche à travers les rues de Bondoukou en tout un sens nous avons décidé de marcher pour magnifier cette paix on a organisé cette manifestation pour non seulement être bien dans notre peau mais avoir des rapprochements avec les autres parce que la pratique du sport est si on veut voir une panacée de ce fait là ça permet d'éviter certaines maladies c'est-à-dire l'hypertension adérielle le diabète tout ce qui peut être l'accident cardiovasculaire pour le comité d'organisation Paris Réussi est tenu nous sommes véritablement satisfaits de ce que nous venons de réaliser on a réussi à mobiliser la population les autorités en tout cas franchement nous sommes très 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 contents c'est l'occasion de remercier tous les donateurs toutes les bonnes volontés qui nous ont soutenus ceux qui se sont mobilisés pour venir nous soutenir aussi nous devons infiniment merci à chacun et à chacun la présidente nationale de la fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous empêchée s'est faite représenter par son premier vice-président en la personne de monsieur Vianney Jamari qui a salué cette forte mobilisation et cette réussite de l'organisation de la ligue régionale du Gontougou très satisfaits parce que ce que j'ai vu à Bandoukou aujourd'hui est exceptionnel à deux niveaux niveau mobilisation niveau organisation c'était super c'est inestimable je pense que nous partons satisfaits de Bandoukoukou le ministre Kobénan Kouassia Jumani patron de la cérémonie tout comme le parrain le colonel Dapier directeur général de la douane de Côte d'Ivoire empêché se sont tout de fait représentés par monsieur Didier Yebois qui lui a invité les populations à la pratique du sport on parle d'émergence on ne peut parler d'émergence sans avoir une population en bonne santé et c'est là j'invite chacun de nous à faire du sport parce que lorsque tu es en bonne santé tout devient possible tout devient possible donc je voudrais remercier les initiateurs de cette grande manifestation des randonneurs le préfet de la région du Gontougo, Akakwasibyo, a tenu à féliciter les organisateurs et a rendu un hommage très appuyé à tous les randonneurs et randonneuses. Je remercie au groupe final pour l'organisation de cette randonnée pédestre puisque nous voyons que les jeunes, les vieux et les moins vieux se sont retrouvés au marché. Marché pour la santé puisque la santé est l'essentiel de tout ce que nous faisons. Et donc si les gens entretiennent leur santé, c'est une bonne chose pour la nation. Chapeau à l'endroit de la Ligue régionale du Gontougo, de la Fédération Ivoirienne des Randonnées Pédestres et de Bien-être pour tous qui en initiant une telle activité, une marche pour apporter la santé aux populations a permis de briser toutes les barrières ethniques, religieuses, politiques ou de classe sociale. Car le sport est le seul et unique endroit où il n'y a point de différence. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre fidèle attention. A très bientôt sur BéniTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada